La Terre se révolte Léa et Wassim n'arrivent pas à se parler parce qu'ils sont tout le temps interrompus. Par le père de Wassim, par René Descartes, par un journaliste ou encore par un soldat jordanien. Bref, vous avez compris, c'est un peu délirant comme spectacle. Moi, j'ai suivi de loin les étapes de la création. Et je peux vous dire que ça a été toute une aventure. D'abord, il y a eu une longue période d'écriture. Sarah et Omar ont passé des heures ensemble à essayer de se comprendre. Je ne sais pas s'ils ont réussi à faire ça. Se comprendre, je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont devenus des amis. Omar est un poète en exil. Il vient de la Syrie. La Syrie, c'est très loin au Moyen-Orient. Sarah, c'est la metteur en scène du spectacle. C'est elle qui a écrit les dialogues en s'imprégnant des mots d'Omar. Elle est aussi actrice dans le spectacle. Vous la verrez sur scène. Ensuite, il y a eu un voyage en Espagne. D'où viennent les ancêtres de Sarah. Sarah et Omar ont marché ensemble là-bas. Ils ont découvert une histoire très ancienne qui les relie. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a eu aussi le voyage de Sarah au Liban pour aller chercher Elie Youssef. Elie, c'est lui qui devait jouer le rôle de Wassim. Mais moi, je n'ai pas pu voir ça. Elie a participé aux premières répétitions. Mais il n'a pas pu finir la création avec les autres cet hiver. C'était au moment de la révolution libanaise. Et Elie a dû rester là-bas. Maintenant, Elie est en France. Et tout le monde s'est remis au travail pour vous présenter le spectacle dont il rêvait depuis le début. Alors rendez-vous au mois de novembre pour se rencontrer en vrai. Et tout le monde s'est remis au travail.